Je voulais te faire une petite surprise, te faire découvrir un truc peut-être que tu connais pas. C'est du jean, ce sont deux frères qui ont lancé ça, c'est Anaya Jean. On a entendu parler ou pas ? Alors je connais le jean, je connais le produit. C'est vrai ? Oui, je connais leur histoire, je sais que ce sont deux frères et en revanche je ne les ai jamais rencontrés et je ne suis jamais allé sur place. Tu remarqueras qu'aux Pays Basques et certainement dans d'autres lieux en France, il y a toujours une histoire, un produit et forcément des hommes et des lieux. Là on se retrouve, regarde, on a le port qui est juste à côté, il y a un fin et en fait on fait du jean ici. Je trouve que depuis que je suis là, même les gens qu'on va voir, il y a ce côté, on ose. Vous aimez les produits, vous aimez bien faire les choses, vous aimez les tarrois mais on ose. Salut Boris, ça va ? Raconte-moi un peu votre histoire. Alors c'est une distillerie qu'on a créé avec mon frère, Rémi. La première distillation date de 2021. Le but c'était de produire du jean parce que déjà on aime le produit, en version spiritueuse, vraiment pour le faire découvrir aux gens secs. Et de se servir localement pour tout ce qui est botanique. Vous avez puiser dans le terroir basque, local. On a bossé avec un herboriste pour trouver des plantes qu'on pouvait récolter nous, à l'état sauvage et donc qu'on fait sécher. Là sur le jean, on est sur de l'eucalyptus sauvage. Est-ce que c'est aussi compliqué, moi j'ai fait un reportage aussi sur une distillerie à Paris, de créer encore une distillerie dans un bourg comme ça, dans une ville ? C'est compliqué. C'est compliqué pour tout ce qui est démarches douanières. C'est ça hein ! C'est pour ça que ça fait envie à beaucoup de personnes, mais peu de gens se lancent dedans. Je trouve, mais c'est comme toi ta boutique. Comme Emmanuelle, Formeur, Agatéga, Maiténa, toi, on est, vous avez du goût dans le graphisme aussi. Tu vois ça chine un peu, t'as du beau mobilier. Je vois ça, tu sais, on est un peu dans l'ancien et en même temps, c'est hyper moderne de reprendre des images un peu, tu vois, vintage, anciennes. La boutique, tu la conçois, c'est que ce soit un lieu de vie pour soi-même et que ça soit une expérience en fait client. C'est-à-dire que quand le client rentre aujourd'hui, il faut qu'il, quand il se dit, bah tiens, je viens chez toi, c'est pas une boutique où il y a un linéaire ou une bouteille où il vient acheter. Donc, il vient, il est dans le laboratoire et en même temps, comme on y passe, nous aussi beaucoup de temps. Et c'est un lieu de vie aussi pour nous. Et finalement, regarde ici, ça fait, j'imagine, bureau. Ça fait tout, on est comme à la maison. Ça fait tout, on est comme à la maison. Ça donne une bouteille de jeans, quoi. C'est ton frère qui fait ça. Et ton frère, vous êtes à deux à avoir lancé l'additionnerie comme ça. Oui. Et toi, t'es à temps plein ici ? Moi, je suis à temps plein à la production. C'est moi qui explique les bouteilles. Et mon frère gère toute la partie marketing, communication. La partie vraiment production. D'accord. Avec l'alarmique. Et où, il est encore chaud ? Oui, il sort de… J'ai terminé la distillation il y a une heure à peu près. Ah ! On distille une fois par semaine, environ par distillation. À l'année ? Euh… Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Pour le moment, sur un produit. Donc, tu fais à peu près une cinquantaine de distillations à l'année ? C'est ça. Qu'est-ce que tu mets, j'ai vu, j'ai aperçu des verres… Ça, c'est pas mal de tests. La verveine citronnée, l'eucalyptus. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le gin ? Le gin, c'est une redistillation d'un alcool neutre. Ouais. Avec de la geniale. C'est ça. Alors, soit on le redistille avec de la genièvre et une recette, la recette qu'on établit avant. Et à la strottille de l'alambique, il n'y a qu'une réduction avec de l'eau. Là, on va obtenir un dry gin. Sinon, on peut redistiller de l'alcool avec de la genièvre, le mettre en cuve, mettre des autres arômes. Ensuite, on va avoir des gin simples ou des gin d'inscription. Qu'est-ce que ça veut dire à l'Ayak ? Ça veut dire les frères. Les frères. C'est beau, hein ? Basque, vraiment d'ici ? Je suis né à Saint-Jean. Mon frère est né à Saint-Jean. À Cibourg. À Cibourg. À Saint-Jean. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est ça. D'accord. On ne naît plus à Saint-Jean. On ne naît plus à Saint-Jean. On ne naît plus à Saint-Jean. Ça fait quelque chose. Ah, il n'y a plus de l'équipe de Périté. On n'est plus à Biarritz. On est maintenant à Bayonne. Donc il y a certaines qui font partie des derniers à Biarritz comme à Saint-Jean qui sont pièces de Saint-Jean. Je veux faire partie des derniers. C'est ça. Mon frère est né à Cibourg. Ah ouais. Juste à 300 mètres. On va passer à la dégustation. Oh non. Arrête. Ok, d'accord. Elles sont belles les bouteilles. Regarde. Pareil, ce que je trouve super en ce moment, tous ceux qui font du jean, des spirituels ou quoi, il y a une recherche un peu esthétique, un peu de, tu vois, de casser la forme basique des bouteilles. C'est vrai que dans le jean, il y a des flaquants qui sont toujours différents. C'est ça. Et là, je trouve qu'il y a un côté un peu médical à l'ancienne. Complètement. Et qu'elles sont en long aussi comme ça, vous êtes un des rares à faire ça, le jean. Des jeans dans des grandes bouteilles ? Ouais. Ouais. On voulait vraiment avoir un flaquant complètement différent. L'alcool, ta vie, il ne te saute pas. Voilà. On l'a travaillé pour ça. On l'a travaillé vraiment pour la dégustation, pour le boire sec. Il est très, très agréable. Là, c'est toi mon invité. Tu es au centre. Donc c'est fond de terroir. J'ai toujours une question qui revient. C'est quelle est ta définition du terroir à toi, Boris ? Ma définition du terroir ? Ouais. Le terroir, c'est une culture commune. Merci beaucoup de ton accueil. Voilà, c'était ma petite surprise. Merci à vous deux. A toi déjà pour le faire découvrir et à toi pour ton travail et ce que tu arrives à proposer. C'est une vraie fierté locale d'avoir des produits comme ça. En tout cas, moi, ça me rend encore plus fier de mon terroir. C'est beau ? Ça t'a plu ? Regarde, regarde. C'est Mika. Il a sa statue. Viens ici. Oh Mika. Viens là. C'est vrai qu'il y a un truc. Sa tête de demi-poulpe. Tiens. Elle est belle. Regarde, j'ai même poils sur le caillou comme ça. Bon, ça t'a plu. T'as vu, sympa Boris. T'es impressionné aussi. C'est chouette. J'adore. Et puis, tu vois, finalement, ils sont au démarrage de leur projet. C'est une petite structure qui va être certainement amenée peut-être à se développer. Mais ça motive aussi à l'entreprenariat, tu vois, quand on est passionné, quand on a des idées. Finalement, avec des petits locaux, un petit peu de matériel, sans minimiser leur investissement. Bien sûr, c'est ça. Et tu peux te lancer dans l'entreprenariat aussi. Ouais, c'est un beau. Tu trouves ça chouette. Complètement. C'est pas fini là encore ? Si, pour moi, c'est fini. C'est vrai ? Ah bon ? Non. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, c'est fini. Très bien. Ce soir, je veux faire un petit truc sans toi. J'allais voir une cidrerie à Asquin. Génial. Parce que je pense qu'en étant ici, c'est assez personnel. Et puis, c'est surtout la saison. On est d'accord. On est en pleine saison. Le lieu des cidreries, Astigaraga. Ok. Côté espagnol. Côté espagnol. Et après, ici, on en a quelques-unes un peu éclatées comme ça, dont... Asquin, Chopinondo. Je voulais pas partir du Pays Basse sans avoir vu une cidrerie, faire le show. Tchotch. Le tchotch. C'est ça, hein ? L'art de tirer. Vous allez apprendre à tirer le cidre. Merci, mon grand. Merci beaucoup. À demain. À demain. Merci à tous. Ouais. Él est en train de soutenir sur le navet. J'ai aussi vu avec une Christians saying,